Musique Docteur Jean Habitbol, bonsoir. Vous êtes chirurgien ORL et phoniate. Phoniate, ça veut dire spécialiste de la voix, de la parole et de l'audition. Et vous publiez le pouvoir de la voix aux éditions Alary. Alors la voix, j'allais vous dire, c'est l'une des grandes inégalités de la vie. Il y a des gens qui naissent avec de jolies voix, chaudes, amicales, etc. Et puis il y a des gens qui naissent avec des voix de créselle, désagréable, et ils vont la garder toute leur vie. Oui, effectivement c'est une inégalité de la vie parce qu'à ce moment-là, la voix parle dans les graves, vous vivez avec vos graves, vous ne pouvez pas aller les chercher. Donc d'emblée vous avez les graves et puis les aigus qui sont dans les voix de créselle. Mais ça, ça prend aujourd'hui. Ça peut se corriger. On peut la corriger par l'orthophonie, par réapprendre à parler et réapprendre à positionner son leringue. Si je vous parle comme ça, pourtant j'ai une voix qui n'est pas si aiguë que ça, effectivement, là je peux me permettre de parler plus grave, mais elle ne devient pas sincère. Et là, il y a un jeu entre les deux, entre la sincérité et aller chercher une voix qui n'est pas tout à fait les vôtres. Parce qu'une belle voix, c'est quelque chose, c'est une voix qui vous permet d'être en connexion avec vous-même. La voix s'abîme avec l'âge. Alors est-ce que ça s'entretient souvent ? Avec l'âge, elle se met à trembler, etc. Est-ce que ça s'entretient ? Comme un muscle, quoi. C'est comme un muscle. C'est des athlètes de la voix, d'ailleurs, que ce soit les politiques, les chanteurs, les enseignants, eux qui travaillent leur voix tous les jours. La chose est extraordinaire, c'est quand un enseignant à l'âge de 60-62 ans se met en retraite et ne travaille plus, il ne parle plus 8 heures par jour. En un an et demi, deux ans, sa voix devient un peu faible. Parce que ses muscles, les cordes vocales, c'est des muscles, on n'a que deux cordes vocales, qui font 2 cm à peu près de long, 4 mm de large. Eh bien, il y a une atrophie au niveau de la musculaire. Donc la voix, il faut l'entretenir et il faut pratiquement chanter ou parler tous les jours. Alors, vous êtes chirurgien, donc quand les gens ont des voix trop éraillées, trop abîmées, vous les opérez. Est-ce que c'est anodin comme opération ? Alors, sur le plan, j'allais dire, chirurgical, et puis sur le plan psychique, des conséquences ? Alors, ce qui est passionnant, passionnant dans ce métier, c'est que quand on appère des cordes vocales, on n'opère pas comme on appère une appendice ou comme on a une fracture de jambe. C'est une chirurgie émotionnelle. Si on enlève un nodule sur une corde vocale, si on enlève un polype sur une corde vocale, que la voix brutalement devient claire, eh bien là, on peut créer un problème de véritable presque schizophrénie de la voix si paradoxalement avant, cette voix qu'on veut enlever, entre guillemets, n'est pas en accord et en adéquation avec la personne. – Vous racontez l'histoire très troublante, je vais vous laisser raconter, de cette avocate qui avait une voix épouvantable. Et elle vient se plaindre en vous disant, écoutez docteur, c'est plus possible, j'ai une voix de mec. – Voilà, exactement. Elle avait 45 ans, c'était une avocate à la criminelle et qui passait 90% de son temps dans les prisons. Elle disait, voilà, moi je ne suis qu'avec des voyous docteur, mais voilà, j'ai un problème, j'ai un petit copain, il n'aime pas ma voix. – Je fume deux paquets par jour. – Et je fume deux paquets par jour. Et un petit whisky tous les soirs. Et à ce moment-là, une chose incroyable, je l'examine, pas de cancer. Donc elle avait un édème sur les cordes vocales, je dis, écoutez, votre voix vous va très bien, vous gagnez vos procès. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais maître, écoutez, si vous voulez vraiment changer votre voix, je changeais plutôt de petit copain. Je me dis, ah non, 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 pas question. Et quelqu'un, un de mes collègues, l'opère. Elle revient me voir un an après, une voix très aiguë. Elle perdait tous ses procès. Évidemment, elle a perdu également son petit copain. Mais surtout, la phrase extraordinaire qu'elle m'a dite. Docteur, quand je rêve, je rêve avec ma voix d'avant. Et quand je parle, j'ai l'impression d'être schizophrène de la voix. – Ah oui, donc c'est une partie intégrante de vous-même. – Elle avait perdu sa personnalité. – Et vous racontez l'histoire de Stephen Hawking, cet astrophysicien anglais qui est atteint d'une maladie dégénérative. Et donc, il parle avec un petit ordinateur. C'est une voix synthétique. – C'est une voix synthétique. – Qui est assez épouvantable. – Mais aujourd'hui, des recherches font qu'on met un casque. Et quand vous parlez, il y a des régions de votre cerveau qui s'allument. Et à ce moment-là, en pensant ces mêmes régions, le mot peut devenir voix. Et quelque part, si on redonnait la vraie voix à Stephen Hawking, c'est éventuellement qu'il a, qui est une voix humaine, est-ce qu'on ne l'aimerait autant ? Est-ce que même lui, avec une voix robotique, n'a-t-il pas lui-même déjà une personnalité ? – Il veut garder sa voix synthétique que tout le monde trouve épouvantable, parce qu'au fond, il l'a intégrée, c'est sa voix, c'est son visage, c'est sa part de lui-même. – Épouvantable par rapport à quoi ? La normalité dans une voix n'existe pas. – Alors est-ce que les politiques en jouent de cette voix ? – Je sais, vous parlez longuement du passionnant débat, vous analysez le débat Ségolène Royal versus Nicolas Sarkozy de 2007. Qu'est-ce que vous en avez vu, vous, le professionnel de la voix ? – Un, ils jouent avec leur voix, peut-être pas vraiment, mais ils interprètent une voix, c'est beaucoup plus profond. Nicolas Sarkozy, qui est un avocat, s'est parfaitement bien joué avec les silences. Et lorsqu'il y a eu cette déferlante de Ségolène Royal, à un moment donné, où elle perd son sang-froid, et pourtant, c'est une voix qui séduit, parce qu'elle a des graves dans cette voix. – Quand elle dit, non, je ne me calmerai pas, et puis elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. – Elle enchaîne, mais on a toujours une petite vibration grave qui fait qu'on l'écoute. Au contraire, on suit ce qu'elle va dire. Mais à ce moment-là, Nicolas Sarkozy, lui, en tant qu'avocat, va jouer avec les silences, et va absorber tranquillement ce qu'elle dit, et en s'oppositionnant comme le sage. Et il va rassurer. Et ce côté rassurant fait effectivement qu'on va se pencher vers lui. – Vous dites le silence et l'écrin du discours. – Oui. – Au fond, c'est une ou deux secondes. – Oui. – Si on veut l'autorité, il faut en jouer. C'est même une technique qu'il faudrait tous apprendre. – Absolument. Le silence, il y a deux formes de silence. Il y a un silence qui vous ennuie. Vous allez même pas vous dire, vous allez commencer à parler avec votre ami. Puis un silence, vous vous attendez, vous êtes suspendu au mot suivant. Et ils savent très très bien jouer, les avocats, c'est extraordinaire, notamment dans les débats, notamment dans le cours d'assises. Monsieur est un accusé qui ? Et puis il attend. Et la personne la plus extraordinaire dans ce domaine, c'était Louis Jouvet. Bonjour, madame. Et ce côté-là, pourquoi ? C'était un homme qui bégayait et qui a corrigé son bégayement dans la comédie et en jouant avec le silence. – Il y a le charisme aussi qui passe par la voix. On peut tomber amoureux d'une voix ? – On peut tomber amoureux d'une voix, mais comme Macha, comme Macha Béranger ou comme… – Qui passait à la radio. Alors on est déçu ensuite quand on voit le physique. Est-ce qu'il y a des physiques qui ne collent pas à la voix ? – Absolument. Et souvent, notre imaginaire, quand on écoute une voix à la radio, va faire le travail, va nous décrire dans notre esprit la femme à laquelle on pense. Et oui, cet imaginaire, s'il ne colle pas avec la voix qu'on va entendre, à ce moment-là, bien sûr qu'on va être déçu. Mais parfois, au contraire. – Alors les annonces vocales à la SNCF, par exemple. Comment est-ce que… Vous expliquez comment est-ce qu'on choisit, par exemple, si on met un homme ou une femme ? Quels vont être les critères ? – Alors les critères, un homme va rassurer. Une femme, quelque part, va vouloir être un peu maternelle et va venir avec un certain charme. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les voix ou les voix de filles, il y a une signature, il y a un casting vocal si on écoute FIP. C'est pas… Toute personne ne peut pas être à FIP, tout simplement, parce que lorsqu'on allume la radio, même si on ne sait pas sur quelle chaîne on est, on a la signature vocale de la radio en question. – Donc les annonces informatives, on va prendre une voix féminine. Et les annonces pour rassurer, sur le pickpocket, par exemple. – Ça sera une voix masculine. – Ça sera une voix masculine. – Parce que attention, je protège. À ce moment-là, oui, c'est la voix grave qui va prendre le coup. – Comment expliquez-vous que bien souvent, quand on s'entend parler, quand on s'écoute au magnétophone ou dans des films, on n'aime pas sa voix ? – Pour une raison simple, c'est que lorsque je vous parle, je m'entends à l'intérieur de moi-même par deux circuits, deux circuits extérieurs et puis la vibration à l'intérieur de mon corps. – De toute façon, beaucoup plus grave. – Mais, voilà. Mais cette vibration à l'intérieur du corps est plus grave parce que les os vont commencer à vibrer. Et donc, on a l'impression, quand on s'écoute, on dit « Mais attends, je n'ai pas cette voix aiguë, ce n'est pas possible. » Tout simplement parce que notre résonance grave est à l'intérieur de nous-mêmes. Un autre exemple, c'est que vous êtes dans un restaurant avec un ami et quelqu'un parle au téléphone à côté. – Ah oui, alors ça, c'est frappant. Pourquoi est-ce que quand deux personnes… Je me suis souvent fait la question et vous vous apportez la réponse, ça m'a passionné. Quand deux personnes parlent au restaurant à côté, ce n'est pas gênant. Il suffit qu'une personne prenne le téléphone portable, elle ne parle pas plus fort et là, c'est horripilant. Et vous l'expliquez, alors dites-le. Pour la raison suivante, quand je vais parler au téléphone, mon retour son, la façon dont je vais m'entendre, n'est plus le même que quand je parle avec vous. Et à ce moment-là, je vais monter pratiquement d'un demi-ton ma voix. « Allo oui, tu vas bien ? » Mais par ailleurs, je n'ai pas le feedback, ce qu'on appelle le retour son, et je vais parler beaucoup plus fort, ayant l'impression que l'autre va mieux entendre. Mais ce n'est pas vrai. Et à ce moment-là, il dérange tout le monde parce qu'il ne parle pas effectivement dans un niveau sonore qui est correct. Mais plus que cela, dans ce niveau sonore qui est correct, votre voix se fatigue de plus en plus dans un restaurant. si vous commencez, il n'y a personne et qu'au bout d'une heure, il y a plein de monde. Vous allez monter votre niveau sonore et vous allez fatiguer vos cordes vocales. Quand on dit cordes vocales, d'ailleurs, ce sont vraiment des cordes ? Vous les avez vues, vous ? Vous les voyez ? Oui, tous les jours, plusieurs fois. Les cordes vocales, c'est comme mes doigts, c'est facile. Quand on respire, elles s'écartent. Et puis quand on parle, elles se ferment. Et ces cordes vocales, c'est comme mes mains. Mais ce qu'il y a, c'est quand je fais un « et » c'est 240 fois par seconde. Ce qui nécessite une lubrification des cordes vocales et une très bonne technique. Alors, puisqu'on parle de voix, on pense évidemment aux chanteurs. Et vous racontez l'histoire des castras. Ces pauvres malheureux enfants, véritablement, on leur coupait les testicules. Exactement. C'est-à-dire qu'on les castrait avant... À 9-10 ans ? Mais ce que nous a appris cette histoire de la mutilation, c'est que la voix féminine ou la voix masculine dépend certes de nos chromosomes, mais également de notre impact hormonal. Et notamment pour les castrains, on les castrait avant la puberté, pour garder une voix, non pas de femme, mais une voix d'enfant, et non pas de femme. Et cette voix d'enfant est pratiquement deux notes au-dessus de la voix de la femme. Mais comme ils avaient les mêmes hormones de croissance qu'un homme, à ce moment-là, ils se développaient comme un homme, mais les cordes vocales étaient celles d'un enfant. Ils pouvaient donc chanter très haut. Voilà. Mais vous dites pour un farinelli que de pauvres enfants mutilés. Merci beaucoup, Jean Habitbol. C'est passionnant, donc, le pouvoir de la voix aux éditions Allary. Je rappelle que vous êtes chirurgien ORL et fauniâtre. Merci. Et puis, restez avec nous. Tout de suite, c'est dans l'air.